Vous sentez que depuis que l'état de siège a été décrété, évidemment, beaucoup de gens ne savent pas la manière dont les opérations se mènent, la manière dont on doit atteindre les résultats, mais nous qui avons plus ou moins la connaissance de cette question sécuritaire, on sait que la solution à des problèmes sécuritaires ne se passe pas en un mois, en deux mois, en trois mois, ni en quatre mois, pour une crise qui a duré une vingtaine d'années. Donc je suis venu échanger avec l'autorité pour l'encourager à continuer dans l'essence de ramener la paix, parce que la volonté du président de la République, c'est que la paix revienne ici et que les sourires reviennent aux lèvres des enfants du Nord-Kivu et ceux des Litoris. Où les enfants ont longtemps manqué du sourire ou du sommeil, mais je sais que le président de la République tient à ce que la paix revienne ici. Et je sais que tôt ou tard, si l'on soit la nuit, le jour finira par arriver. Et ce jour-là n'est plus pour longtemps, il va arriver bientôt. Pour la population de Beni, de Loubero, de Routchourou, de Walikale, de Niragongo, et de partout où ma sisi, le premier message, c'est d'abord pour ceux qui sont encore en Brousse, ceux qui s'appellent groupes armés, c'est le temps de quitter les groupes armés. Les temps qui ont expérimenté les groupes armés depuis 20 ans, ils peuvent faire leur propre bilan pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné en restant pendant 10, 15, 20 ans dans les groupes armés. Je crois que c'est bon que nous construisions la paix ensemble. Si tous nous nous focalisons vers la construction de la paix, je crois que celle-ci viendra. Ne demandons pas la paix aux militaires, ne demandons pas la paix aux policiers, ne demandons pas la paix aux présidents de la République, car nous-mêmes, nous sommes les acteurs de l'instabilité. Si donc nous pouvons être acteurs dans la construction des ponts de la paix, eh bien, je suis certain que dans moins de 2 mois, dans moins de 3 mois, on peut avoir la paix. Mais nous demandons la paix aux présidents, nous demandons la paix à l'état de siège, aux autorités militaires qui sont en province. En même temps, nous sommes les acteurs de l'instabilité. Mais comment on va avoir la paix, car nous-mêmes, nous ne la voulons pas ? Donc le message que je lance, c'est celui-là. Pour ceux qui traînent encore les pas, les pieds, la RDC a tellement souffert qu'elle a besoin de la contribution de chacun. Et les autorités provinciales sont là pour accueillir tout le monde. Il y a un programme de DDR-CS, c'est-à-dire la démobilisation communautaire, pour que ceux qui sont encore en Brousse viennent tous et que finalement, on sache les orienter. Et les autorités, c'est-à-dire la démobilisation communautaire,